salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nous nous retrouvons encore une fois pour méditer le coran cinq minutes cinq minutes pour méditer le coran et le programme qui vous est offert par la faculté des sciences islamiques de paris ou dans chaque épisode nous revenons sur les sens globaux d'un chapitre de coran ou de l'équivalent d'une vingtaine de pages donc aujourd'hui charla nous allons parler des sens globaux de mani l'ijmaliya du treizième chapitre du corps donc qui va de la page 242 jusqu'à 260 61 donc et qui englobe la deuxième moitié de la surat yusuf joseph et la surat à rad de tonnerre et la surat de ibrahim donc nous avons vu le début de l'histoire de yusuf joseph la dernière fois et aujourd'hui nous allons voir qu'à à partir de ce verset 53 de surat yusuf les frères de yusuf sont revenus et ils ont demandé à à leur père de récupérer leur frère donc après déjà qu'il est perdu joseph il va encore perdre son deuxième frère avec tout tout l'amour la mort paternelle qu'il a donc il a comme si allah subhanahu wa ta'ala approuvent va approuver yaqoub jacob un peu plus mais ce dernier comme on va voir il garde toujours ce bon soupçon à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on appelle husnudal il pense que du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il a yaqoub il donne un enseignement dans ce dans ce chapitre yaqoub il donne le le ce conseil à ses enfants pour ce prémunir du mauvaise l'atatroulou min yabaniya latatroulou min babin wahidin watroulou min abou abou mitafariqa n'ont rentré pas d'une seule porte c'était beaucoup de frères ils avaient tous une bonne comp compulence relativement beau etc et cela nous appelle sans tomber dans l'excès à quand même prendre les aspects malgré que on compte qu'on a l'outawakoul on compte sur allah subhanahu wa ta'ala pour pour nous protéger mais il faut quand même prendre les causes en main et comment youssef aussi à à à planifier pour garder et récupérer son frère avec lui et encore une fois quand les enfants de jacob sont revenus ce dernier leur a à bien montré comme ou combien sa foi et sa patience est grande ça nous appelle aussi dans les versets suivants à connaître l'utilité de connaître les bons noms d'allah subhanahu wa ta'ala et s'en inspirer pour accepter le destin qu'allah subhanahu wa ta'ala nous nous réserve et puis dans les versets suivants youssef après que s'est fait connaître auprès de ses frères qu'ils n'ont pas reconnu au début et il nous résume les clés de la réussite innahou man yattaki wa yasbir celui qui craint allah subhanahu wa ta'ala et qui patiente et comme on a dit cette sorate nous parle aussi de la rétribution et de du destin réservé aux environs et aux patients et à la fin c'est ce grand cette grande morale de youssef qui malgré tout pardonne à ses frères il n'attribue pas et évite de citer tout le mal qui lui ont causé en le jetant dans le puits et toute la cascade de d'exil et des problèmes et qu'il a qu'il a vécu et allah subhanahu wa ta'ala clôture cette sorate par nous parler de 2,22 du mérite de l'histoire de l'histoire et des histoires des prédécesseurs pour ne pas pour tirer les leçons et ne pas retomber dans les mêmes erreurs pas ça sera tard maintenant qui qui est tiré son nom est tiré de 2 du verset qui cite le le tonnerre dans le verset 13 donc elle commence par une description de de l'univers il nous appelait comme fait le feu correct le coran constamment à nous appeler à à méditer le coran et son impact sur le coeur dans le verset il nous parle s'il y avait un coran qui ferait marcher les montagnes ça serait ça serait bien celui là en en parlant de la parole d'allah subhanahu wa ta'ala et de la véracité du message du prophète sallallahu wa sallam après ça nous dit ça nous dit la soirée du tonnerre nous donne 10 qualités des gens qui vont rentrer dans le paradis et elle ne parle de la fidélité de patience de 2,2 du dépense et beaucoup de ses caractères certains parlent de durée de la relation avec l'aspect alain et beaucoup d'autres parlent des critères qu'on devrait avoir vis-à-vis vis-à-vis des autres semblables des humains et d'autrui donc ce jour là où ce chapitre se termine par son la soirée ibrahim qui contient après qui contient exactement 52 versets c'est la quatorzième sorate dans l'ordre et cette 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 sorate commence par l'histoire de c'est il n'a moussa de moïse qui revient et encore il est cité plus que 73 fois dans le dans le coran à chaque fois un peu différemment pour nous enseigner plus donc il rappelle il insiste sur sur le destin des prédécesseurs et l'importance de l'histoire des autres et de la de la connaître et puis il parle à leur peuple comme dit le courant mais avec la langue de son peuple donc il leur parle toujours quand vous voulez parler à vos enfants à vos voisins ou à des gens parler leur le langage qu'ils comprennent ce n'est pas juste la langue mais aussi tout qui va avec le discours le contenu de votre discours et ça nous rappelle aussi comment tous ces prophètes ont patienté et comment à la fin ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont gagné et c'était aussi une autre sorate qui est venu raffermir le cours de le coeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui comme youssef dans sa miséricorde et dans son pardon a aussi pardonné à tous les gens de la mecque après qu'il les reconquis la mecque et qu'il n'a pas vraiment qu'il ne s'est jamais vengé de quelqu'un malgré qu'on lui a fait on lui a causé beaucoup de beaucoup de tort un tableau pour 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 clôturer un tableau qui ne parle de ce tableau magnifique qui décrit shaitan satan en train de de se désavouer des gens qui l'ont qui l'ont suivi je n'ai rien fait pour vous dans la vie d'ici bas dans dunya écoutez je n'ai rien fait je n'ai fait que vous appelez vous avez répondu à mon appel mais aujourd'hui je ne peux rien pour vous donc méfions non du la voix de shaitan un dernier principe un dernier exemple c'est le l'exemple de la bonne parole il calima tayyiba et son effet il la mauvaise parole et c'est ses conséquences à la santa ala il nous n'attire notre attention à ça et puis il nous rappelle dans ces trois sera dans ces deux saurades ibrahim ira tonnerre il est les verser qu'est-ce qu'il nous a qu'est-ce qu'il a mis en service à nous les êtres humains dans cet univers pour pour nous servir et pour nous rendre enfin l'assujettissement c'est un grand principe une vraiment une croyance cosmique du musulman aqida kaounia et puis ibrahim vraiment dans son dans son dans sa foi comment il est parti à la mecque il a abandonné sa famille en faisant confiance allah subhanahu wa ta'ala en plein en plein en plein désert il a fait des deux après et ça nous montre l'importance du des prières et des invocations nous arrivons avec ça à la fin de ce jour nous vous retrouvons très bientôt dans le quatrième chapitre challah salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh